Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super Ernest, bienvenue sur ma chaîne Super Ernest 6. Aujourd'hui on va faire la critique du film Tchartil. Ça pue la merde. Ah ouais. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, c'est Super Ernest, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore une fois pour une critique au White Cinema. Donc encore une fois, merci à eux pour leur accueil, le son, etc. Comme d'hab, au top. Aujourd'hui, c'est la critique du film Uncharted. Alors comme d'habitude les gars, on va commencer avec une partie sans spoil, une partie avec spoil. On va essayer de faire en sorte que tout se passe bien, qu'on reste réveillé. Parce que je sais que ça a été très difficile pour certains de regarder ce film-là. Je suis accompagné de mes invités ici, Tarek à ma gauche et à ma droite, Yves, Yves Ruth, pour les non-intimes. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé les gars du film ? Encore une fois, très léger et la note que vous donneriez. Et est-ce que vous paierez pour ce film ? Non, je ne paye pas pour le film. Déjà une note ? Tu peux déjà donner une note. Comme ça, les gens qui regardent ici, ils ne vont pas regarder les spoils, donc ils peuvent déjà savoir d'ici. Pour moi, je mets ce film dans une catégorie action. Après, il y a d'office. Action-aventure, qui c'est moi, je dois rajouter des termes. On est censé être une chaîne professionnelle. Exact. Action-aventure, donc, pour des gens de notre génération, il y a de beaux clins d'eux à l'époque Indiana Jones. Donc, c'est un film auquel je donne un 4, qui a de chouettes petits trucs, donc je lui donne quand même quelques points. Mais grosso modo, pour aussi une personne comme moi qui n'est pas un amoureux des jeux Uncharted, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que je n'y ai pas joué, donc je n'ai pas de lien affectif direct avec la franchise. Mais voilà, je dirai le reste dans la suite. OK. Une fois ? Moi, déjà, pour ce qui est de la... Moi, ce film-là, je le mets en deux parties. La première partie, au début, j'étais là en mode, c'est un film d'action, un 6 sur 10, tu vois. Mais tu m'enlèves le nom Uncharted, tu mets un autre nom au film, je ne veux pas capter, tu vois. Parce que pour moi, c'était juste un film d'action, un peu comme à l'époque, on va dire. Puis la deuxième partie, ça a mis 7 sur 10 au film, donc je mets 7 sur 10 au film, parce que la deuxième partie, j'ai vraiment retrouvé Uncharted. Et tu paierais donc pour aller voir ce film ? Oui. Moi, du coup, je lui mettrais aussi un 7, parce qu'il a des défauts, mais je pense que dans son genre, par rapport à l'offre qui existe dans ce genre-là aussi, aujourd'hui, à savoir que les deux derniers films de ce genre-là, c'est Juggle Cruise avec The Rock, et Tom Rider, qui était une énorme merde. Juggle Cruise n'était pas incroyable, mais c'était déjà mieux qu'un Tom Rider. Dans l'offre, je pense qu'il se met au top, et je pense qu'ils tiennent une bonne franchise. Ils tiennent le nouveau Indiana Jones, mais il faut qu'il répare pas mal de choses. Après, bon, ça reste un produit Sony. Sony n'est pas forcément du genre à écouter ce qu'il faut faire, donc je ne sais pas ce qui va se passer après, mais voilà, je pense qu'on est sur une franchise qui peut bien fonctionner, et je paierais pour voir ce film, parce que c'est Uncharted et parce que c'est Tom Holland. Après, peut-être que tu m'aurais mis d'autres gens et pas ce titre-là, je ne serais peut-être même pas allé le voir, je l'aurais vu à la maison un peu… Regarde Jungle Cruise, j'ai préféré le regarder à la maison, alors que c'est The Rock que j'aime beaucoup, mais comme ce n'était pas un titre de quelque chose qui me tenait fort à cœur, comme Uncharted, je n'ai pas voulu le voir au cinéma, et j'ai bien fait au final. Pour moi, c'est un set dans ce genre-là, en tout cas. Donc ça, c'était la partie sans spoil. Pour tous ceux qui veulent encore voir le film avant de connaître l'histoire, etc., c'est maintenant qu'on s'arrête. Donc du coup, vous déjà, avant de partir, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, etc. Et les autres, on continue pour la partie spoil. Alors les gars, pour le spoil, alors déjà, comment ça se fait que tu t'es endormi pendant ce film ? Il y a deux raisons. Bon, la première, elle est assez basique. J'ai été dormi tard, je me suis levé tôt, j'ai des séances de kiné, vu que j'ai fait une rupture du tendon d'Achille, tous les matins, à 8h du match, je fais des séances de kiné. Là, vous dites, mais pourquoi il nous raconte ça ? Les gars, toujours référence au film, tourne d'Achille, le film ? Je dormais. Je croyais qu'il allait dire, le film 3, je dormais. Il sort bientôt dans toutes les salles obscures. Et donc ? Et du coup, ça fatigue. Et donc ça, c'est le 1. Et le 2, c'est, il y a des choses qui m'endorment assez facilement dans certains genres de films au cinéma. C'est les films où on essaye un peu de combler le manque de génie par une action qui n'est pas incroyable, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup d'énergie. Mais en fait, au plus je vois des erreurs, des choses qui me gênent, au plus ça me déconcentre. C'est-à-dire que je me concentre pour les voir, tellement qu'à un moment donné, je ne suis plus dans le film. Et puis à un moment donné, je sais, tu sais quoi, on va pousser dans le fauteuil génial du wide cinéma. On va mettre sa tête contre l'autre fauteuil. Et puis boum, il y a la bouche qui s'ouvre. Et là, c'est parti. C'est une technique pour ceux qui veulent venir au wide. Tu veux redormir. Voilà, incroyable. Donc voilà, je m'endors facilement au cinéma s'il y a ce genre de contexte qui s'installe, surtout au niveau du son. Ça, je sais, quand c'est trop fort. Et si c'est trop fort pour de bonnes raisons, là, je suis dedans. Là, tu par exemple, tu te mets en avant. Tu ne fais pas moins de t'endormir comme ça. Les deux bras sur les genoux. Les cuisseaux. Les yeux bien ouverts. C'est limite, on te les a... C'est un nouveau tuto. La bouche aussi ouverte. Et là, tu... Voilà. Tu tournes de temps en temps, voir si tes potes kiffent aussi. Et puis, ah oui, ils kiffent, c'est tout. La petite main. Et là, tu passes vraiment un moment cinéma. C'est pour ça qu'on y va. C'est pour avoir ce moment où on attrape celui qui est. Parce que là, je me rappelle carrément, je ne sais plus c'était quoi, il se passe quoi dans le truc. Et je crois, on fait un petit... Je ne sais pas, on fait une petite réaction comme ça. Et puis, je fais ça comme ça. Et je vois l'autre bien. Et je me suis dit, ah, lui, il n'est pas dedans du tout. Mais c'est bien. Ça me prouve aussi que du coup, la critique, ce n'est pas tout le monde pense la même chose. On vit des moments différents aussi pour un film. En tout cas, pour ma part, ce film Uncharted... Alors, comme il disait, il y a une partie du film un peu au début où tu es en mode, c'est Uncharted de nom seulement. Il fallait faire un film. Et il était temps quoi. C'est un film d'action quoi. En plus, c'était le moment où sur PlayStation 5, il y a la collection complète qui sort. Donc, niveau marketing, c'est très, très bien. Et en fait, au final, je me suis retrouvé à avoir un film que j'ai apprécié où j'ai retrouvé l'univers d'Uncharted. Des clins d'œil intéressants, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans le fait qu'on voit à un moment carrément le gars qui fait la voix de Nathan Drake en anglais. Le logo Naughty Dog. Le logo Naughty Dog quand il ouvre la boîte, la musique, tous des petits trucs comme ça. Même des clins d'œil au jeu quand on voit les méchants qui sont en train de discuter entre eux. C'est comme dans Uncharted quand tu es en mode, tu es en train de faire ta stratégie comment tu vas les tuer pour passer. et tout. Tu as des petits trucs comme ça. En vrai de vrai, on a retrouvé un Uncharted. J'ai retrouvé un Uncharted à la fin. Le seul bémol pour moi du film, ça reste Mark Wahlberg qui joue Mark Wahlberg comme dans tous les films. C'est un de ses acteurs qui ne sait pas jouer autre chose que lui-même. Et pour moi, c'est problématique parce que celui dans Uncharted, c'est quand même un soutien de poids. En fait, quand on entend sa voix dans le jeu, on est en mode, ah, il y a celui, on n'est plus tout seul dans la merde. C'est comme si c'était ton père comme ça dans le monde. Oui, c'est ça. Il y a un truc comme ça. Et là, pour moi, Mark Wahlberg n'est pas un acteur qui peut jouer le mentorship donc de pouvoir être le mec qui va apprendre des choses à un autre parce que Mark Wahlberg lui-même, ça se voit que c'est un mec qui est, on dirait un gamin qui n'a pas été éduqué et qui a atteint la quarantaine. Donc, voilà, c'était un peu compliqué mais il y avait des très bonnes choses, des ajouts comme l'actrice qui joue la méchante au final vu qu'on est dans la partie spoil. Antonio Banderas n'est pas le vrai méchant. On se retrouve avec la femme, je ne connais pas son nom, la métisse ou la noire, je ne sais pas. C'était une light skin. Mais en tout cas, elle est extrêmement forte. Elle joue un très, très bon méchant et j'ai été agréablement surpris par elle contrairement à l'autre meuf qui était là qui du coup, elle... Ça va. Ça va. Après, ouais, comme tu as dit pour elle parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Je pensais que Antonio Banderas était vraiment le méchant du film. Par contre, il y a un truc qui est très fort et c'est ce qui a fait que ça a été bon pour son personnage. C'est que déjà pour commencer son look, tu vois, le look qu'elle avait, etc., ça donnait bien. Et surtout, les plans de chef qu'elle avait devant son équipe, ça donnait vraiment bien. Il y avait à chaque fois des plans larges sur elle qui marche avec les autres qui la suivent. C'était vraiment stylé. Et donc, au final, je me suis retrouvé vraiment sur un truc de... Elle a vraiment un look de méchants de jeux vidéo avec le tatouage, les cheveux blancs et tout. Franchement, c'est des stylés. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la franchise, les points positifs, vu que moi, je n'ai pas nécessairement apprécié le film, puis après, il faudrait que je le revoie pour savoir si je l'ai apprécié. Ça m'arrive souvent d'aller au cinéma, de m'endormir, de dire que c'était un film de merde parce que je me suis endormi. Mais en fait, ce n'est pas vraiment correct pour le film. Et quand je le revois, je suis en mode, de merde, c'est un bon film. Donc, je ne vais pas revoir Uncharted parce que non, c'est mort. Par contre, les bons moments, c'est ces plans qui donnaient vraiment le côté jeux vidéo. Je retrouvais parfois un petit Metal Gear, ce genre de jeu où tu sens... Avec le plan, tu vois ton héros et tu vois, ah ouais, là, tu peux passer par là, tu peux passer au prochain truc. Dans l'avion, il y avait ça. Donc ça, c'était vraiment super sympa. La fille, la méchante, était très juste. L'autre, femme, Sully et Drake, leur jeu de trahison, il est OK, mais comme Mark Wahlberg est en train de tout fausser, en fait, il rend pour moi la fille parfois fausse ou juste les actions un peu parfois fausses. Et moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est qu'au niveau de l'action, c'était une action, surtout le jeu du très Hollywoodien, du... OK, j'ai fait tomber quelque chose, je regarde, je vais essayer de le rattraper. Et on sait tous que tu ne vas pas le rattraper, que tu vas prendre le prochain coup. À une certaine mesure, tu peux faire ce truc-là parce que c'est un genre, mais il faut bien l'exécuter. Je ne l'ai pas vraiment trouvé bien exécuté dans le film. C'était prévisible, mais du coup, c'est un peu chiant. Après, je vois de quelle scène tu parles. Mais je l'ai retrouvé plusieurs fois. Mais après, personnellement, j'ai vraiment aimé les scènes d'action. Je trouvais que les combats, en tout cas, étaient hyper bien. je trouve que les combats, par exemple, je trouve que Tom Holland, là-dedans, dans les scènes de combat, à la manière dont, un peu à la Uncharted, je prends un objet qui est là, je frappe de l'autre côté. Lui, il était top. Pour moi, lui, il était top. Mais lui, il était top. Et du coup, quand il est au bar et qu'il fait le barmède, etc., tu sens qu'il y a au moins un petit, il aime bien en plus ça. Il va travailler le truc, il va essayer d'avoir le plan, même si tu sens que, par exemple, il va avoir un cut, il va juste faire ça pour que la transition soit bien faite. tout ce que lui a fait, honnêtement, c'était super juste, surtout pour nous, grands fans du dernier film qui est sorti, c'est difficile de se détacher de Spider-Man. Il a fait un super beau taf, ils l'ont super bien habillé, ils ont essayé de le rendre beaucoup plus mature. De temps en temps, on sent le petit truc naïf du jeune, mais il arrive très vite à l'effacer parce qu'il passe à la prochaine scène. Donc, à ce niveau-là, le fait aussi qu'il y ait eu l'établissement de la relation avec son grand frère, le gars a grandi, mais tu sens qu'il est quand même toujours jeune malgré la nouvelle maturité qu'il a et qu'il doit toujours établir une nouvelle relation comme par exemple avec celui parce qu'il y a une dépendance à quelque chose même s'il a trouvé un peu son confort dans son indépendance. Donc, lui, je l'ai trouvé vraiment top. Mais à part lui, regarde la meuf, la première fois, il y a Mac Walberg et elle fait des trucs bizarres avec sa tête comme on avait dit, off-panel quoi, fait technique ODA, tu mets ça en off-panel et on ne se plaindra pas. Donc moi, j'ai vu ça une fois, deux fois, trois fois et j'étais en mode écoute, tu es un film d'action je suis venu te juger pour ça donc non, ça ne passe pas. Je ne vais pas aller chercher les bons moments. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'après, je pense aussi qu'il y en a que tu as raté. Par exemple, le combat sur le bateau avec Mark Walberg et Tom Holland contre tout le monde c'était stylé parce que tu avais un qui sortait de là puis c'était l'autre qui frappait là et puis tu avais le... En fait, je trouve que dans ce qu'ils ont voulu faire en termes d'action, c'était hyper... Déjà, c'est très risqué pour moi aujourd'hui de faire des scènes d'action dans lesquelles à la Jackie Chan en mode tu prends un truc là, tu chopes là, l'objet blablabla, tu tombes, tu tombes et en même temps tu tombes, tu tapes. Je trouve que c'est risqué de faire ça aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on ne met plus quasi plus de budget là-dedans parce qu'en fait, on ne met que des cascadeurs et on ne fait que du fond vert et donc ce qui fait qu'on s'en fout de la scène et puis on met un pouvoir là et c'est réglé. Mais je trouve que la prise de risque, elle était bonne, c'était bien exécuté. À d'autres moments, non, comme la scène avec la meuf dans le couloir où je crois qu'elle se renait mais elle fait des trucs comme ça, je ne sais pas ce qui lui arrive. On dirait... On a fait un stage avec Black Widow. Ouais, ce que j'allais dire. On dirait que l'autre quand elle dit à Natacha Romanov qu'est-ce que tu as tu fais tout le temps ça là ? Donc, sur ça, après, ce qui était bien aussi, c'est que j'ai l'impression que tout n'était pas en fond vert. Après, peut-être je me trompe, mais Barcelone, j'avais vraiment l'impression que c'était Barcelone. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est vraiment le cas ou pas. C'était Barcelone. Ouais, parce que j'ai vu un tournage là-bas et tout. Déjà, ça rendait même les combats déjà plus intéressants parce que du coup, tu n'es pas en mode « Ah, putain, mes yeux épiques ! » Et puis, la chose d'après, c'est pour moi le fait que les effets numériques étaient bons. Ça veut dire que il n'y a aucun moment où j'étais en mode « Ah, frère, c'est dégueulasse ! » Alors qu'à force de regarder du Marvel récemment, on se retrouve souvent à dire « Ah, ça, c'est dégueulasse ! » Là, c'était Sony qui a fait un film où ils ont mis du budget. C'était correct. Surtout parce que tu commences avec ta scène dans l'avion et ça peut très vite faire décrocher le spectateur si tu fais mal, si elle est mal exécutée. Et les moments où ça n'allait pas, on en rigolait plutôt que dire « Ah, là, c'est déconné ! » Quand le mec saute d'un coffre à l'autre sur l'avion, tu ne peux pas sauter comme ça, frère. Je pense que là, tu l'acceptes parce que tu es un peu aussi dans ce monde de jeux vidéo et tu ne le prends pas comme quelque chose qui n'est pas... Tu le dis parce que tu es en mode « Ah, il faut le dire ! » Mais ce n'est pas grave. Moi, je voulais revenir justement sur le côté de jeux vidéo. Je trouve qu'il y a plein de choses qui ont été respectées. Au début, quand on voit là où Nathan et Sam ont grandi avec les jeunes, c'est comme dans le jeu dans le 4. Le lieu, on dirait vraiment ce qui se passe dans le 4. Ce que tu disais pour Nathan, Drake, ce côté un peu naïf de Tom Holland de temps en temps, Nathan, Drake, par son look et son doublage dans les jeux, c'est un adulte, on le sait, mais il a quand même ce côté un peu naïf de un peu gamin quand il se bat, etc. Donc, en fait, moi, je l'ai retrouvé. Après, comme tu as me dit, il y a aussi les vêtements, comme à la fin, quand on voit qu'il met le truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les armes, là, le truc pour les armes. Quand il met ça, etc., ils mettent bien la musique du jeu à ce moment-là. C'était vraiment stylé. C'est aussi le moment où il saute pour grimper sur le bateau. Ça fait aussi encore très jeux vidéo. Et puis, ouais, et voilà. Après, moi, ce qu'il y a aussi, c'est que, certes, Mark Wahlberg, il fait très mal Sullivan, tu vois, mais il y a deux trucs que moi, je trouve importants. C'est que je trouve quand même que le duo Tom Holland et Mark Wahlberg marche. Je trouve ça bien. Après, ce n'est pas Sully, ça, je suis d'accord. Pour moi, là, Mark Wahlberg, ce qu'on a eu dans leur manière de se battre ensemble, etc., j'ai plus retrouvé Nathan Drake avec Sam, justement, avec son frère. Pour moi, Mark Wahlberg aurait dû jouer le frère. C'est vrai que ça aurait... Comme je dis, on pensait un peu... C'est un motif de relation. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ce côté trop familier qu'un inconnu que tu viennes à rencontrer n'aurait juste pas fait. Et c'est ça le problème avec Mark Wahlberg. On le dit tout le temps, il manque d'éducation, un côté familier. Je veux dire, tu peux être ce personnage-là, mais pas de la manière dont tu as été introduit dans le bar. Tu t'es présenté presque comme un gentleman et puis tu as volé pour donner une leçon. Puis le gars vient chez toi, il y a aussi ce côté je t'attendais et tout. Il lui fallait s'assurer le départ d'œuvre. Voilà. Mais il n'arrive pas à rester sur cette note. Il perd sa note, en fait. C'est ça le problème. Et moi, là où je ne vais pas être d'accord, mais là où je vais te dire que je suis d'accord avec toi, mais en fait, ce n'est pas Mark Wahlberg que tu trouves qui fonctionne avec Tom Holland, c'est l'écriture du personnage que tu valides. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu mettrais n'importe qui, ça marcherait, parce que c'est bien écrit. La relation, elle est bien écrite parce qu'elle marche dans les jeux. Et en fait, il faut juste mettre quelqu'un. Et même si quelqu'un fait mal son job, il y aura quand même un oui. Le oui, c'est l'écriture. Et en fait, le nom, c'est la non-justesse du gars. Après, Mark Wahlberg, ce n'est pas en mode un mauvais acteur. C'est juste qu'il ne sait pas jouer certains. Voilà. Et du coup, c'est un mauvais acteur parce qu'au final, il est là, il sort ses lignes, il est juste, mais il n'est pas juste pour le script. Sa manière de parler, c'est toujours la même. Il est juste en mode Sonic. Il chante. Ouais, je te jure. Il chante. Let's go. C'est Sonic, frère. Non, c'est vrai. Après, pour moi, là où il y a un petit problème avec l'aspect respect du jeu vidéo, c'est qu'à un certain moment, j'avais l'impression d'avoir des dialogues des jeux vidéo. En fait, aujourd'hui, l'écriture d'un jeu vidéo, elle est de plus en plus incroyable. Et donc, on va, c'est tellement loin que c'est ouf. Uncharted, c'est quand même une franchise qui date un peu et qui joue un peu sur l'aspect jeu vidéo. Il y a des dialogues que tu vas retrouver pendant que tu es en train de jouer, tu t'en fous du dialogue parce qu'en fait, tu es juste content que ton personnage parle et donc, tu ne vérifies pas. Tu pusses pour remplir les silences. Oui, voilà, c'était un peu goofy comme on dit, c'était un peu bouffon, tu vois. Mais non, là, le problème, c'est que l'aspect goofy, tu le retrouves là et j'avais peur qu'Antonio Banderas rentre dans ses rôles de méchant goofy qui me fait chier quand il joue à un méchant et que le méchant, il est un peu bizarre. Toi, tu baies King's Man, toi. Oui, voilà. Je déteste qu'Antonio Banderas fait ça, ça me rend malade parce que le mec il est vraiment bon, tu n'as pas besoin de jouer le méchant un peu... Il avait joué dans Bob l'Éponge, non ? dans Bob l'Éponge, il avait ça aussi, je crois. Il avait un rôle comme ça, un peu en mode il est pirate et en même temps frère, c'est bon, frère Jack, il n'y a que Johnny Depp pour que ça soit juste. Toi, laisse tomber, frère. Mais là, il jouait bien, tu vois, j'avais peur qu'on rentre dans ce truc de l'archétype du méchant de jeu vidéo qui est trop rocambolesque et au final, ça a bien été et après au final, ce n'était pas lui vraiment le méchant mais c'était bien et aussi petit bémol là-dessus aussi, c'est vouloir faire un film familial au point où tu lui tranches la gorge et tu as juste deux gouttettes de sang qui tombent ici frère, ça tu mets un sparadrap c'est régulier. Tu pisses le sang normalement. Un peu de mercurochrome. Même dans la série de la crime sur YouTube, c'était mieux fait ça. Non, tu vois, il faut faire un choix. Après, le réalisateur, c'est le réalisateur de Venom, ce n'est pas le maître du sang. Ah, mais ça explique tout alors. Il n'y a pas de sang. Je ne serai pas venu. Donc, on sait que Sony, quand ils ne veulent pas mettre de sang, ils n'en mettent pas du tout comme dans Venom 1, il n'y a pas de sang du tout. Voilà, Sony a fait un film Disney pour moi. Ils tiennent la nouvelle franchise Indiana Jones là où Disney n'arrive pas à le faire. Vu qu'ils veulent refaire un nouveau Indiana Jones d'ailleurs, il faut laisser mourir Harrison Ford, les gars. Il y a un solo, maintenant ça, il faut laisser un peu le mec mourir. Donc voilà, pour moi, le film, il a des bémols. Il n'est pas mauvais dans ce qu'il a voulu raconter. C'était intéressant parce que pour moi, en tout cas, en termes de scénario, j'ai retrouvé Uncharted avec trouver des indices dans les trucs bazar, ce qui m'a manqué dans Tomb Raider par exemple. Et voilà, je trouve que ce qu'ils ont voulu faire, ils l'ont bien fait. Après, est-ce que ça en fait un bon film ? Pas forcément. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Oui. Est-ce qu'on tient une franchise ? C'est sûr. Mais voilà, ce n'est pas non plus un nouveau scénario. Est-ce que c'est un film pour les non-fans d'Uncharted ? C'est un bon film d'action pour moi, pour les gens qui nous aiment. Comme j'ai dit, moi, si tu m'avais, en la première partie, si tu ne mettais pas Uncharted, c'était un film d'action que j'aurais quand même regardé, vu les acteurs déjà dans le film, tu vois. Donc, pour moi, c'est un film d'action. Et pour être plus précis, c'est un bon film pour les non-fans d'Uncharted, pardon, pour les non-fans d'Uncharted, mais pas pour des gens exigeants. Pour moi, c'est un bon film pour un public mainstream. Ceux qui regardent un film avec un truc que quand tu écris, franchement, je n'ai pas aimé, ils disent, non, mais moi, je ne comprends pas, moi, j'ai adoré le film. Il n'y a pas d'argument, c'est juste normal, tu as juste passé un bon moment. Je pense que c'est pour ça que quand vous posez la question est-ce que tu payeriez ou si tu irais au cinéma pour aller le voir, ma réponse est non et le 4, alors que si c'est un film pour me décontracter ou me divertir à la maison, je passe sur un 6,5 et c'est un bon film qui passe crème sur lequel pendant 10 minutes, parfois, tu peux être sur ton phone et à la fin, tu te dis, ah, c'était cool et tu vas dire à ton pote, regarde-le si tu n'as rien à faire. C'est deux notes à la maison, 6,5 au cinéma, 4 pour moi, non Fandem Charted. Ça ne m'a pas apporté grand-chose. Pour aller au cinéma en famille, moi. Dans la dernière scène post-générique, on a un peu, c'est toujours Mark Wahlberg, mais on a un peu plus ce côté... Il a un peu névelo. Mais juste déjà dans le look, dans la chemise, dans la moustache et même les cheveux qui ont été raccourcis, on a le look celui. Pour lui qui ne connaît pas le look celui, on va dire, même lui, il le regarde et il dit, ok, là, il a un petit peu... Et je pense, moi, je valide toujours quand le temps passe l'évolution d'une relation. C'est-à-dire que là, tu peux être familier. Il est tout seul, il se fait baiser, tu arrives pour le sauver, vous avez une connexion. Ça, ça a du sens. Tu peux parler comme tu veux. En fait, c'est vous contre eux. Et là, pour moi, c'est valide. Autant que ce soit son carat design, ses vêtements, la nouvelle moustache, c'est juste... Tu vois, même quand Tom, il lui fait, qu'est-ce que tu as sur le visage, tu sais, tu sais, tu vas le dire. C'est son gars maintenant. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, tout fonctionne. Autant, je suis en retard parce que le chat, tout a été planté. Mais pour moi, lui, il aurait été juste s'il était devenu ce Mark Wahlberg qu'à la fin. Petit à petit. Et même dans les nouveaux films, si tu m'avais donné le Mark Wahlberg qu'on n'aime pas, on aurait dit ça, c'est high. Et que dans le premier film, il ait fait un effort d'être beaucoup plus posé et tranquille. J'ai l'impression aussi que pour jouer ce côté familier, ils ont fait un développement de celui travaillé avec son frère, etc. Oui, c'est ça qu'il n'y a pas dans les jeux, par exemple. Ça, on n'a pas dans les jeux. Celui et Sam se connaissent de nom, tu vois. Mais là, on a eu un truc de ils ont travaillé ensemble, etc. Ce que tu n'as pas normalement dans les jeux. Donc, ce qui fait peut-être que c'est un peu plus familier, en mode peut-être qu'il le voit à travers lui. Ou le mec, il connaît mon frère, donc je peux parler, tu vois. Après, le film ici n'est pas un vrai film Uncharted, entre guillemets, dans le sens où Uncharted ne commence qu'au prochain film. Ils ont fait un peu comme pour Spider-Man où le prochain Spider-Man, ce sera le vrai Spider-Man. Pour l'instant, on avait un Spider-Boy, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'ils voulaient tester est-ce que ça fonctionnerait. Le problème, c'est qu'en fait, Mark Wahlberg a joué un soli dans Uncharted 2, dans un Uncharted 1. Et donc, c'est ça qui, en tout cas, dans le film. Et puis, pour ceux qui l'ont vu, après, on parle du méchant qu'il y a dans le jeu vidéo dans le premier. Avec les trucs de nazis, etc. Oui, dans le truc post-générique. Donc, je pense que le prochain film sera en fait le premier jeu Uncharted. Et voilà. Après, je dois quand même mettre un dernier truc, c'est que Tom Holland n'était pas Nathan Drake pour moi. Je n'ai jamais vu Nathan Drake en regardant le film. Par contre, il m'a fait accepter le fait qu'il jouait à Nathan Drake. Pas celui que je connais, mais le nouveau, celui que je dois accepter, celui du cinéma. Pas celui du jeu vidéo, parce que celui du jeu vidéo est plus âgé, tout ça, tout ça. C'est très bien qu'on voulait. Pour moi, l'acteur de la série Castle. Ah ouais, ouais. Mais d'ailleurs, il avait fait un fan film tout seul pour dire oui, c'est à moi de faire le truc. Et c'était hyper bien fait. Et oui, c'était lui. Mais bon, voilà, on sait très bien qu'il y a des acteurs qui sont bankables et pas d'autres. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas vu de Nathan Drake, mais je peux accepter que ce mec-là est le Nathan Drake du cinéma. ce n'est pas celui du jeu vidéo et je vais bien accepter le jeu vidéo. Oui, c'est un autre mec. C'est pour ça que ça me dérange. Un autre univers, si on veut. Avant, j'étais très... Si je n'ai pas ce que j'ai dans le jeu vidéo, c'est de la merde. Maintenant, je suis dans le sens où un film, ce n'est pas le jeu, c'est une autre adaptation. Du coup, tu acceptes les différences. Si c'est bon. Si c'est bon, c'est différent. Là où Venom, au début, j'étais comme ça et après, je me suis dit ouais, mais non, c'est bon. ce sera de toute façon toujours compliqué d'être Spider-Man et d'être autre chose en même temps. Tom Allen va avoir un... Difficile à enlever l'étiquette. Les trois prochaines années vont être très difficiles. Pas comme Andrew Garfield, justement, où lui, il peut tout faire. Et Hugh Jackman il a mis du temps aussi, pour enlever Wolverine de sa peau. Il ne l'a jamais enlevé, en vrai. Mais on a accepté que le mec était bon. Mais c'est lui qui aurait dû faire celui pour moi. Pour moi, lui, il a toujours été très crédible dans d'autres rôles. Parce qu'il a vraiment une vraie palette. Il change de visage, d'expression. Il chante, frère. Même si c'est quoi le truc où sa famille, elle a été kidnappée. Prisoners. C'est là, il est incroyable. Jake Gyllenhaal. C'est très proche de Logan, tu vois, mais tu sais que quand il est Wolverine, c'est une autre personne. Moi, j'ai vraiment le truc de... Quand je le vois, j'ai vraiment le truc de... Non, Hugh Jackman, vraiment, il s'est ferme. Plusieurs fois. Mais ça... Au tout début... Ça reste toujours Wolverine. Voilà, parce que c'est ça aussi qu'il a fait connaître au grand public. Donc, c'était aussi ce truc de Wolverine. Le pauvre, il en a souffert parce qu'il a dû en faire un milliard avant de commencer à lui dire... Tu n'as pas envie de faire un film ? Tu vois ? Donc, ils lui ont dit que c'est Van Helsing. Alors que Deadpool, le gars, c'est un peu comme Mark Wahlberg, frère. C'est les acteurs. Tu es high dans certaines choses et après, tu gâches tout. Oui, Ryan Reynolds, c'est vrai aussi. C'est le même genre de gars. Dans Red Notice, j'ai le même gars. Dans tous les autres films, j'ai le même gars quasi serré. Tu as raison. C'est le seul genre où j'ai trouvé un peu dénoté dans son genre quand même. Ça restait sa note. C'était Free Guy. Donc, Free Guy, c'était toujours lui mais il y avait un côté naïveté qu'il a vraiment réussi à accaparer aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il n'était pas un être humain et je l'ai retrouvé et je trouvais ça top. Parce que quelqu'un a dirigé. Il s'est laissé diriger. Après, The Rock, c'est le même système mais sauf que The Rock ne va pas aller dans quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi je donne quatre parce qu'on ne parle plus de ce truc. Non, mais c'est vrai. Par exemple, The Rock, il a aussi ce truc-là sauf que The Rock, il ne va pas choisir un rôle qui n'est pas fait pour lui. Il va jouer l'archétype pour lequel il est fait. Alors que d'autres, ils veulent absolument tout accepter comme avoir Kohlberg mais il y a des trucs qu'il ne faut pas accepter. Le nouveau Bruce Willis. Oui, voilà. En espérant qu'il... Là où j'ai été surpris par... Après, c'est ça aussi les débats ça mène dans un truc. Là où j'ai été surpris par John Cena. Moi, je m'attendais à ce que John Cena se rend le même tout le temps. Mais quand j'ai regardé quand il faisait Peacemaker ou par exemple quand il faisait le frère de... Quand il faisait Luke Hobbs dans Fast and Furious. C'était deux rôles bien différents et le gars... Et quand c'est John Cena au casque, c'est aussi un autre gars. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans la vie, c'est encore un autre gars. Donc ça, oui, c'est bien. La maturité, d'avoir une carrière si étoffée, c'est cool parce que tu arrives dans un nouveau challenge et tu as vraiment envie de te challenger et de faire... Tu travailles vraiment. Et franchement, John Cena, quand il est arrivé dans Suicide Squad, personne ne l'attendait le gars, il est là où... Dans la série, sa série, le spin-off de Suicide Squad. Incroyable. Mais en tout cas, voilà, c'était la critique de Uncharted. On se rappelle des notes. Ici, Yves met un 4, je mets un 7, il met un 7. Encore une fois, le film est un très bon film familial. Si vous êtes un peu plus exigeant, vous aurez peut-être des notes un peu qui changent des uns aux autres. Mais n'hésitez pas à aller voir ce film tout de même parce qu'en plus, aujourd'hui, en attendant un Batman, on n'a pas grand-chose en plus au cinéma. Donc, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on est en stand-by des gros bazar qui arrivent bientôt. Et avant... Ah oui, c'est juste après un adjudice. Merci pour la musique de Uncharted pour même le générique de Faf. Merci beaucoup. Parce que les gens, des fois, les jeux de truc ne veulent pas mettre les musiques du jeu. Faire ta gueule, mets les musiques du jeu, frère. Donc voilà, c'était Uncharted au White Cinema. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, on se revoit très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501